Les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur F1 Manager 2022. Toujours, nous sommes avec la Fefe, Fefe d'ailleurs qui a sorti sa nouvelle livrée hier, magnifique, j'aime beaucoup, Mercedes, également les deux au top. Ceci étant dit, aujourd'hui on est au Mexique, Mexique, samedi dimanche pluie, donc on peut voir un potentiel Grand Prix avec une chance de victoire. On verra si on arrive à le faire bien sûr, parce que ça va mal en ce moment, vous l'avez vu dans les dernières vidéos, ça va mal, on est en train de se faire rattraper par les Mercedes, on est en train de voir le titre nous échapper, alors peut-être pas à ce point-là, mais on commence à perdre un peu d'avance qu'on avait acquis lors des premiers Grand Prix. Donc on verra sur celui-ci, on n'a pas de nouvelle pièce ou autre, le GP suit celui qu'on a fait précédemment au Japon, et on va voir si au niveau des qualifications on arrive à montrer un truc qui va pleuvoir, à la fois en qualif, à la fois en course. Alors est-ce qu'on sera capable de faire un truc ? Déjà on va faire une petite pause très rapide pour voir s'il va pleuvoir après, non c'est pas le cas, mais on va quand même sortir du coup nos deux monoplastes, et on va voir si on est capable de faire quelque chose. Donc il y a intérêt qu'on arrive à marquer des gros points, parce que mine de rien ça va être important, ça va être crucial. Merde j'ai sorti les deux en même temps, c'était pas voulu, c'est pas grave, ça devrait nous permettre quand même de faire un temps correct, qui nous permettra de passer en Q2 normalement je l'espère, et après on aura les qualifications, la course pardon, qui sera donc du coup sous la flotte, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, une c'est 6, Mick il prend 3 dixièmes de plus. Je suis pas sûr que ça suffise du coup, j'ai l'impression qu'on a été un peu gênés, j'ai l'impression qu'on a été un peu gênés, fait chier, je vais sûrement devoir ressortir Mick, alors peut-être pas Charles, mais Mick oui. C'est quoi tant qu'à faire on va sortir les deux, parce que potentiellement après il y aura de la pluie. Autant sortir les deux et être tranquille pour chérer pas loin de nous avec son Audi, donc ouais on va sortir les deux. En 7 dixièmes, ok, j'ai compris, on sort les deux, on va se calmer un peu, et on va les sortir un petit peu plus tard sur la fin, vu que la pluie normalement n'est pas prévue pour cette première séance de qualification, par contre derrière on voit que c'est dur. Pour Cherk a fait un bon temps, un bon temps, est-ce que les autres aussi étaient gênés ? C'est un 7 dixièmes de retard sur le leader, ouais c'est chaud. Va falloir qu'on sorte. Dans tous les cas, à la fois pour Mick et à la fois pour Charles, pour rassurer le coup quand même au cas où. Ok, le premier, tac, on sort, Verstappen est devant nous, et de l'autre côté c'est Dohan, ça devrait le faire. C'est des voitures plutôt rapides, on a juste mis les pneus, et ça se trouve j'aurais pas eu besoin de sortir, je t'avoue que je l'ai fait au cas où pour rassurer, mais... Oh, Mick Schumacher 4 et 5, bien joué les gars ! Ah oui, si, on a changé le moteur, on est sur un moteur à 100%, j'ai décidé de passer sur un moteur à 100%, donc le troisième sur les quatre, en sachant que le deuxième est quand même à 66%, donc ça ira, mais tout simplement parce que la ligne droite, la ligne droite au Mexique, on la connaît, donc on met toutes les chances de notre côté avec un bon moteur ici. On pourra remettre le petit moteur à Monaco, des choses comme ça. Oh non, il pleut direct. Alors, est-ce qu'on va pas sortir très rapidement ? Je pense, parce que si jamais la pluie n'est pas la plus importante maintenant, et qu'après ça devient le bordel, autant faire un bon temps tout de suite. Avant de passer, genre à 3mm ou un truc comme ça. Allez, c'est parti. Notre tour est à à peine 1. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas bien du tout. Putain, Schumi, qu'est-ce qu'il fait le con ? Oh non, il vient de niquer des pièces. J'ai pas énormément de pièces de secours en plus. En plus, je crois que du coup, derrière, t'as Charles Leclerc qui a été un peu freiné. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que oui. Oh non, non, non. 4 secondes 9, non, ça va. Charles Leclerc a fait un bon temps, ça devrait suffire. Par contre, Mick, est-ce que... Changement de pièce ou pas ? Pas besoin ? Pas besoin. Ok. C'est rassurant en soi. On va juste remettre des pneus à terre, du coup. Pareil ici. On le refera sortir sur la fin. Oh merde, ça commence à pleuvoir de fou, là. Ah, normalement, la pluie devrait rester la même. Normalement, la pluie devrait rester la même, donc je vais pas avoir trop besoin d'assurer ça. Comment ça, l'aileron arrière ? C'est que je peux pas changer l'aileron arrière, du coup ? Ah merde. Je vais essayer de sortir quand même Shumi, maintenant. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va voir. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée, parce qu'ils sont tous au ralenti, j'ai l'impression. Il améliore pas, Mick. Il améliore pas... Quoi, s'il est à 8ème, pardon, Sissi, parce qu'il avait 4 secondes. Est-ce que ça devrait suffire ? Je ne sais pas. Il leur fait sortir ou pas ? Oui, quand même. On va attendre, on va le refaire sortir. Les autres, pas besoin, mais ils lui vont le refaire sortir. Charles, il a fait un bon temps, du coup, on va le laisser. Il y aura pas trop de soucis, il passera en Q3. Et Mick, on va voir s'il est capable de faire un truc. Il a l'aileron arrière des gommets. Plus arrêté sur le circuit, bon, ça c'est pas un souci. Allez. Ouh, à peine 9ème, il passe en Q3. Mais à mon avis, ouais, une seconde d'équerre sur Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a fait un temps incroyable. Après, il est sorti au moment où la pluie était fine. Une 10, une 20 mm, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je voulais faire sortir vite Mick Schumacher aussi pour faire un bon temps tout de suite. Force est de constater que ce fut compliqué. Bon. Est-ce que je peux modifier une pièce ? L'aileron arrière. Mais ça a l'air d'être ok, non ? Pourquoi ils disent qu'il est abîmé ? Je comprends pas. On peut pas changer l'aileron arrière maintenant ? C'est peut-être une connerie, mais je pensais que je pouvais. Dégats actuels, aucun. Bah c'est bon. Ils ont peut-être dû changer ça directement, je pense. On verra. Place au Q3. Bon. Si le moteur est pas impacté, ça veut dire qu'au final, il est lent. Ça veut dire qu'il est juste lent. Pluie ou pas ? Ah, pluie tout le long. Pluie tout le long. Pluie carrément tout le long. Est-ce que ça va se calmer ou pas du tout ? Non, là, ça va s'accélérer. Ça va se calmer à un moment donné. On va surveiller, mais là, ça sert à rien de sortir. C'est clairement pas le bon moment. Dénéralement, ça va se calmer un peu plus tard. Je dis peut-être des conneries, parce qu'on est habitué à voir... On va quand même faire sortir Choumi et Leclerc. On va les faire sortir tous les deux tout de suite. Essayer de faire un bon temps maintenant. Est-ce que ça peut se calmer un petit peu ? Je n'ai pas l'impression. On est sur d'une 77. Ah, ça se baisse un peu. On est pas mal, là. On est pas mal, là. Oh, Leclerc et Mie qui font un bon temps avec des conditions qui sont plutôt sympas. On va remettre des pneus en inter. Non, on va remettre ceux-là. On va remettre ceux-là, parce qu'on aura quand même la course après. Allez, c'est reparti. On va voir si on peut faire un truc, messieurs. On va passer le tour de Krono, là. Vite fait. Charles n'a failli pas passer. Charles n'a failli pas passer, c'était chaud. Attends. Parce que là, la pluie s'est arrêtée. Ça veut dire que ça va aller un petit peu sécher. Est-ce qu'il y a une amélioration de tout le monde ? J'espère pas. Meilleur temps pour Ocon. Oh, non. Ocon qui est en train de faire le meilleur temps. Il est en train de piquer la pole. En tout cas, on est bien. Pour l'instant, on est 1 et 2. Mais là, tout le monde est en train d'améliorer. Donc, potentiellement, on peut se faire doubler par tout le monde. On peut se faire doubler par tout le monde. J'espère que ce ne sera pas le cas. Bon, les gars, par contre, au niveau délivré, les mecs ne travaillent pas du tout dessus. J'ai regardé un petit peu. Attends, je vais dézoomer parce que là, vous voyez ma gueule en immense. Au niveau des mods, il y a très peu de nouveautés. Très, très peu de nouveautés. Oh, non. Tout le monde est passé. Leclerc, Mec. Oh, non. On se fait doubler par tout le monde. Oh, on se fait doubler par tout le monde. Est-ce que Leclerc peut améliorer ça ? On fait déjà 6 avec Mec. Ce n'est pas si mal. Passons devant une Aston. Le dernier meilleur secteur pour Charles Leclerc qui prendra la troisième place de cette grille. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Il peut aller jouer des gros points. Mecchumar aussi, ceci dit. Par contre, on est devant les Red Bulls. Les Red Bulls, c'est un peu 4 ans en ce moment. On n'est pas si loin de Ocon. Regardez, on a 4 centièmes. Donc, en fait, on n'est vraiment pas loin. Non, pour le coup, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ça peut... Il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc en course. Bon. 3 et 6, ce n'est pas dégueu. Surtout qu'il ne va pleuvoir. Donc, on aura peut-être une stratégie intéressante. Sauf si... On a fait quand même des stratégies dégueulasses sous la pluie. N'oublions pas. Donc, on ne va pas s'emballer. Ok. Normalement, il fera beau jusqu'à la pluie. Mais je vais mettre des médiums, je pense. Parce que les softs, tu vois, ça va se terminer vraiment à la limite. Imagine, au final, la pluie ne dure pas autant que prévu. En sachant qu'on peut être un peu en agressif ou pas. Ouais, on va se mettre en agressif quasiment. Alors, pas tout de suite. Mais à un moment donné, pardon, on se mettra en agressif. Je pense que ça peut être intéressant. Mais on va partir en médium. Parce que ça me paraît culotté d'essayer de partir en soft. Vu la météo, normalement, la pluie arrivera juste à la fin des softs. On ne va pas faire les fonds. On va partir en médium. Là, l'avantage, et ce qu'on aimerait, c'est que l'IA, le bête comme ils sont, ils partent en soft. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver ? Ils vont changer avant l'arrivée de la pluie. Ils rechangeront après. Dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. On verra si ça se passe comme ça. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce Grand Prix, les amis du Mexique. On va voir si on arrive à faire un truc. Ce serait cool. Medium, 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 medium. Il faut que je remette la Mercedes noire. Oh, il y a des softs. Non, pas du tout. C'est une Red Bull avec des softs ? Non, c'est que des médiums. Tout le monde est en médium. Ils ne sont pas cons. Ils n'ont pas fait les idiots. Ils n'ont pas fait les idiots. Enfin, si, quelques-uns, en fait. Quatre. Bon, ça va. Ce n'est pas fou. Mais quelques-uns ont fait les idiots quand même. Allez, c'est parti, le départ. Du coup, avec Leclerc qui vient de prendre déjà la deuxième place. Regardez, Leclerc sur l'extérieur. Ocon, Verstappen. Il est sur le côté gauche. Le freinage est tardif. Arrêt, l'accélération. Oh, Charles Leclerc qui va prendre la première place de ce Grand Prix du Mexique. Avec une réaccélération. Paf, c'est parti. Non, non, non. On pousse. Voilà. Voilà. Voilà, les amis. La première passe pour Charles. Cinquième pour Mick pour l'instant. J'ai vraiment hâte qu'il y ait des annonces sur F1 Manager 2023. Je me suis dit, dans mon petit espoir, qu'au début de saison, F1, ils allaient faire peut-être un petit communiqué ou quoi, tu vois. J'ai un peu peur. Très sincèrement, vous en avez parlé dans les commentaires. Je ne suis pas allé voir les commentaires d'ailleurs au début de la vidéo, mais vous m'avez demandé du coup ce que je ferai après, etc. Là, je ne sais pas trop parce que j'ai peur que si on est champion avec Ferrari, ce n'est pas que je ne sais pas quoi faire, mais qu'on puisse tourner un peu en rond sur le jeu. Est-ce que je relance un truc sur F1 22 où c'est plus du pilotage avec une coop ou un truc comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous me direz, mais j'ai peur de m'ennuyer un petit peu en repartant sur une nouvelle écurie. Donc, on verra. On n'y est pas encore parce qu'il faut être champion, etc. Mais ça fait, les gars, ça va faire 200 épisodes sur F1 Manager 2023. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour l'instant, on n'y est pas parce que Charles Leclerc est en tête de ce Grand Prix et il va essayer du coup de... Ou alors, on part sur d'autres séries, sur d'autres jeux, mais je pense que la plupart de ceux qui sont présents ici aiment la F1 et vous voulez de la F1. J'ai bien compris. J'aimerais bien faire revenir Football Manager aussi. Le foot reste un de mes domaines de prédilection également. Donc, voilà, on verra. Et pour l'instant, on n'y est pas et on n'est pas encore champion avec la Féfé. Donc, on va essayer de faire ça, bien sûr. On pourrait aussi enchaîner avec Féfé, etc., etc. Mais en fait, je suis déçu parce qu'il n'y a plus de mode, en fait. Même les modders ont abandonné le jeu. J'ai l'impression d'être le seul à y jouer. Dites-moi si vous jouez encore au jeu dans les commentaires. Mais j'ai l'impression d'être le seul à y jouer. Allez, c'est parti. On accélère parce qu'on sait qu'on va attendre la pluie. Leclerc est bien. On a un bon moteur. Ça se voit qu'on a un moteur à 100%. Parce que Charles Leclerc est on fire. Ça commence à se doubler grâce au DRS. Ce qui veut dire que ça rattrape à chaque fois un petit peu Leclerc. Non, Mick Schumacher. Mick Schumacher qui est bien. Là, il essaye de... Là, normalement, on va pouvoir se mettre en agressif bientôt. Parce que ça veut dire qu'on est... Tiens, Charles Leclerc, paf. Hop, là, on est agressif. On va le faire pousser un peu. Mick, c'est pas la peine de le mettre en agressif parce que s'il le fait, on va doubler potentiellement Verstappen et tout. Et du coup, perdre un peu, quoi, revenir sur lui. Alors que c'est vraiment pas le but, au final. Bah si, il s'en fout, il veut y aller. Il s'en fout, il veut y aller, Mick. Mais tu vois, du coup, ça se redouble. Ce qui veut dire que là, Ocon est en train de revenir sur nous. Et là, tout le monde est dans le DRS, au final. Tout le monde est dans le DRS. Donc, il arrive même pas à prendre de l'avance suite à ça. Ou alors, on fait monter Mick Schumacher deuxième. Ralentissement total pour les mecs de derrière. Potentiellement. Potentiellement, on peut faire ça. Paf, il est devant. Retenir les voitures derrière. Est-ce qu'il va y arriver ? Ça, ça m'étonnerait. Parce que là, il y a le DRS. Sachant que c'est moi qui prends le DRS. Lui aussi, d'ailleurs, bien sûr. Mais là, ah oui, mais c'est vrai qu'ici, on revient deux fois sur le clair. Ah, c'est impossible. Il faut que Mick il ralentisse. En vrai, il faut que Mick il arrive à ralentir derrière. Oh, il y arrive. Oh, il y arrive tellement bien. Oh, il y arrive tellement bien. Il faut au moins qu'on valide une voiture, les gars. Il faut au moins qu'on valide une voiture devant pour le changement de stratégie, etc. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique, Mick. Oh, Mick, il est magnifique. Je l'aime. C'est fort ce qu'il fait, Mick, là. Ça, c'est du travail d'équipe. Alors que potentiellement, il se fait doubler par... Non, les deux, on les amène égalité. Non, ça, c'est une stratégie de vainqueur. C'est une stratégie de vainqueur, les gars. Tout ce que vous voudrez. Commencez pas à me dire que c'est pas beau ce que je fais, les gars. C'est clairement un coup de mètre. Ça nous permet d'envoyer quand même un pilote loin devant. OK, là, il ne peut plus. Il a eu besoin de ralentir. Il a réussi, il a fait le taf. 5 secondes d'écart. C'est énorme avant l'arrivée de la flotte. Ça va tout de suite, bien sûr. Du coup, on tient. Oh, on revient devant. Ce qu'on fait, bam, on ralentit à nouveau. Hyper important. Le ralentissement. Oh, c'est tellement frustrant pour... Allez, on revient. Ne ralentis plus. Ne ralentis plus. Il ralentis à nouveau. On est en train d'envoyer Charles Leclerc dans les cieux, là. Enfin, dans les cieux. Dans les cieux, dans quoi ? Au paradis, plutôt. Au paradis. On réaccélère. C'est magnifique, ce qui fait Choumi. Les gars, en fait, la stratégie, là, vous savez pourquoi elle sera hyper importante ? C'est pour la pluie. Parce que quand on va changer et qu'on va rentrer pour mettre des pneus à terre, il ne faut pas qu'on ait un écart minime de 1 à 2 secondes. Parce que là, ce qui veut dire qu'ils seront obligés de changer une voiture après une voiture pour ce qui est Mercedes. Alors que nous, on va pouvoir changer les deux d'un coup. Tu vois ? C'est ce qui va nous permettre de ressortir devant. Là, c'est une stratégie, ça. Là, c'est une stratégie de champion. Sachez-le. Tac. Regardez, il est encore devant. Qu'est-ce qu'il fait, Choumi ? Il ralentit. Il ralentit. Enfin non, là, il ne peut pas ralentir parce qu'il n'est pas vraiment passé, donc c'est compliqué. Ok, là, il est devant. Ralentissement. On est bien sur ce début de course en sachant que bientôt, il pleut. Bientôt, il pleut. C'est dans combien de temps à peu près la pluie ? Ça va être fort humide tout de suite. Je ne suis pas sûr qu'on va partir. Non, de l'Inter quand même. On partira quand même sur de l'Inter, je pense. Il y a Astrol qui a 8 secondes, sinon tout le monde est dans le DRS après. Mais au moins, on a envoyé Charles au paradis. Il ralentit tellement bien. 10 secondes d'avance pour Charles. Si ça, ce n'est pas bénef, si ça, ce n'est pas beau, je ne sais pas ce qui est beau. Allez, Charles, lui, qui va finir de pousser un peu. Avec ses 9 secondes, 3 d'avance maintenant. Exceptionnel. La pluie arrive bientôt. On va finir par retenir au dernier moment encore un peu. Par contre, j'ai juste peur qu'on se rate sur la stratégie. J'ai juste peur qu'on se rate un peu sur la strat. Je regarde lorsqu'il va pleuvoir. La pluie arrive vite. Je vais faire un tour. Mais je crois que c'est cuit, de toute façon. 94 mètres avant d'entrer. Je crois que je peux mettre des inters. Mais est-ce que je mets des inters ? Oh oui, il a pu rentrer. Magnifique. Ok, Mick, il faut le faire aussi. Mais je mets des inters, les gars, ou pas ? Vous ne pouvez pas me répondre. Ah si, je mets des inters. Plus modéré, plus légère. Si, si, je mets des inters. Vous ne pouvez pas me répondre, évidemment que vous ne pouvez pas me répondre. Désolé, désolé de dire ça. Je m'inquiète, mais désolé. On met des inters des deux côtés. Est-ce qu'ils vont mettre des inters, les autres ? Il n'y a que nous, là, qui rentrons au stand. Mais c'est des fous de ne pas rentrer. Tu vois, là, ce qui veut dire que, pam, on peut rentrer. Et juste après, Mick va pouvoir rentrer. Ça y est, tout le monde rentre. Attends, ils vont rentrer vraiment ou pas, là ? C'est quoi ? Oh, c'est des inters. C'est des inters, c'est des inters. Il n'y a que des inters. Il n'y a que des inters. Ok, on est bien. Ok, tout le groupe de devant n'est pas rentré. Oh, la stratégie masterclass. Oh, la stratégie masterclass. Tous les autres ne sont pas rentrés. Il n'y a que la deuxième partie de course qui est rentrée. Ce qui veut dire que Charles va pouvoir rattraper ceux de devant et leur mettre encore un tour. Pas un tour, mais... Oh là là, là, on est en train de faire un truc magnifique, là. Là, on est en train de faire quelque chose de magnifique. On va push maintenant. Mais là, 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 les gars, là, il va se passer un truc, là. Là, on va rester dans le clean air pour doubler tout ça. Oh non, il ne faut pas être gêné, il ne faut pas être gêné. Allez, double ! Fais pas l'idiot, fais pas l'idiot, s'il te plaît. Tu peux doubler à l'aise, là, tout le monde. Allez, ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir. Je suis désolé, ça me stresse trop, ça. Je ne veux pas avoir à chaque fois. Ça me stresse trop... Ça, ça, ça m'énerve. Mais ça, vous le savez, hein. Combien de fois je vous l'ai dit que ça me stressait de voir ça. C'est de voir les mecs qui n'arrivent pas à doubler. Oh, les gars, on va leur mettre une fessée en termes de stratégie, là. Parce que là, tout le monde va rentrer. Et là, il ne faut pas que je sois gêné, par contre. On vient de rentrer. Oh, les génies. Oh, les génies que nous sommes. Oh, on est des génies. Ok, Mick aussi, il va s'envoler. Nous sommes des génies. Nous sommes des génies. Bon, après, des génies, voilà, on a anticipé tout ça. Par contre, là... Attends, ça se trouve, ils ont mis des bleus. Non, ok, personne n'a mis des bleus. Personne n'a mis des bleus, personne n'a mis des wets. Le mec Schumauer qui va remonter. Tout le monde remonte. Charles Leclerc, s'il ne fait pas le con, c'est du plaisir. Charles Leclerc, s'il ne fait pas le con, c'est du plaisir, cette course. Par contre, après, ça va se calmer ici. On aura du sac à nouveau. Donc, deuxième stratégie, il faudra le faire au bon moment. Mais là, c'est du plaisir. Si jamais 13 et 5, on vient de prendre 8 secondes supplémentaires. Ocon qui met 5 secondes à Ocon. Par contre, est-ce que je peux rester en agressif tout le temps ? C'est ça que je voulais voir au cas où. Je pense que oui. Clairement, je pense que oui. C'est limite, mais je pense que oui. Je vais rester un peu en agressif. Je vais rester un peu en agressif et on va voir pour essayer de prendre un petit gars. Bon, quoi qu'il arrive, 15 secondes d'avance au bout de 25 tours pour Charles Leclerc. Super sur Mick Schumacher. 5 secondes supplémentaires au Con qui a 2 secondes d'avance. Lui-même 2 secondes d'avance, etc. On est bien. On est bien. On est bien. La stratégie a fonctionné. On est rentré au bon moment. Attention à Mick Schumacher parce que mine de rien. Et derrière, ça va très vite, ça. Derrière, ça va très très vite, par contre. Ah mais oui, c'est qu'on est à plus de 4. Et là, en adaptabilité, il est nul. Ok, là, ça devrait aller mieux. Là, ça devrait aller mieux et ça devrait un peu se neutraliser. Ça va vite, quand même. Ça va vite, Esteban Ocon, par rapport à nous. Mais ça se neutralise. Ouais, ça se neutralise. Vous voyez la note d'adaptabilité qui ne fonctionne plus. Il repère du temps. Qu'est-ce qu'il a fait, Dohan ? Oh, le con, il est en... Oh, il est en wet. C'est Dohan, le con, il est en wet. Oh, il est en wet, Dohan. Oh, Dohan qui vient de niquer sa course. Il est en wet. Verstappen est loin. Là, par contre, ce serait un petit bonheur pour les yeux, au classement, prendre autant de points, là, d'un coup. Mexique sous la pluie, on apprécie. Pour l'instant, du moins. Mick Schumacher qui roule fort. Mick Schumacher qui roule fort. La pluie est toujours d'actualité, toujours en inter. Là, pour l'instant, les gars, il n'y aura pas vraiment de changement. On va pouvoir continuer comme ça. Leclerc qui commence à rattraper Albonne, le dernier de ce Grand Prix. On va rester un peu en agressif. Je pense que ça peut toujours se faire. Ça me paraît bien. On est toujours bien. La pluie qui s'arrêtera, normalement, autour 53-54. Vraisemblablement, après, vers ce moment-là. 14 secondes d'avance pour Charles Leclerc. Et qui a lui-même 6 secondes d'avance sur Ocon. Pour l'instant, que demande le peuple ? Je ne sais pas. Pas grand-chose. Après, regardons juste au cas où, si la nouvelle stratégie, on doit mettre... Parce que les médiums, on les a niqués un peu. Et les softs, je ne pense qu'ils n'iront pas où ? Oh si, facile. Oh bah, c'est... Même pas de tracas. Même pas à se demander qu'est-ce qu'on fait. On met des softs. Drapeau jaune. Ah ouais, non. Ça, c'est le délire que je n'aime pas, ça. Ça, la safety car, c'est le truc que je n'apprécierais pas, par contre. Vous me sortez une safety car, je désinstalle le jeu. Direct. La McLaren ne fait pas chien. Bon, parlons délivré. Mon top 3, je vous le dis tout de suite. Mercedes. Ferrari. Alfa Taori. Alfa Romeo. Au coude à coude. Mettez-moi votre top 3 délivré dans les commentaires. Pour moi, c'est Merco. Mercedes. La noire, je l'adore. Ferrari, j'aime beaucoup. Et Alfa Taori, Alfa Romeo. Les deux qui sont trois. Après, il y en a certaines que j'aime bien. J'aime bien la livrée de Red Bull, même si elle n'a pas changé. Mais bon, ça reste une valeur sûre. Sinon, 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 j'avoue que c'est... Je pense que c'est celle que je préfère. Ah, je ne suis pas fan. Williams. Ouais, c'est un petit 6. Voilà. Vous me direz, vous me direz. N'hésitez pas à noter un peu les livrées dans les commentaires avec plaisir. D'ailleurs, j'aurais pu faire une vidéo comme ça. Un petit top 3. On aurait pu se faire un petit truc vidéo, machin, avec les livrées pour vous faire réagir dans les commentaires. Pourquoi pas ? Lorsqu'elles sont toutes sorties troutes ? Lorsqu'elles seront toutes sorties officiellement, vous ferez mon classement perso, si vous voulez. Mon classement perso, objectivement, subjectivement, bien sûr, parce que la beauté, les goûts, les couleurs restent quelque chose de subjectif. Mais vous me direz ce que vous en pensez et ce que vous pensez d'où tout ça. Mais n'hésitez pas à mettre déjà dans les commentaires. Comme ça, au pire, je reprendrai dans les commentaires votre avis à vous et puis on verra lorsque je ferai cette vidéo-là. Allez, on a dit 53ème tour à peu près. Ouais, on a dit 53ème tour. Donc là, on peut continuer et au 53ème, du coup, on fera du changement. On mettra des softs. Donc, on a encore 10 tours à être plutôt calme, même si, attention, je vois que la pluie se calme assez vide. Oh, ça repart. Attends, c'est de la forte pluie, ça ? Ok, il risque d'y avoir de la forte pluie, donc il va perdre du temps, là, Mick. Il va perdre du temps, Mick. Mais ça va se recalmer dans 3 minutes, mais là, il va perdre du temps. Aïe, 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 ça fond comme neige au soleil. Ça fond comme neige au soleil. Oh, ça monte beaucoup, même. Attends, 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 parce que là, il y a Ocon qui décide de rentrer au stand, on est niqué. Par exemple, si Ocon décide de rentrer, on est niqué. Parce que nous, on a décidé de ne pas rentrer. Ok, il ne rentre pas non plus. Pour l'instant, personne ne rentre, Gasly non plus. Ok, ça reste comme ça. Parce que là, on n'est pas sur les bons pneus. Ok, ça va se calmer. Ça va se calmer, on a bien fait de ne pas rentrer. Par contre, Ocon, 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 il revient fort. Putain, il est tellement nul, Shumi, à ce moment-là. Ah ouais, mais non, mais Shumi. Bon, ça va qu'il y a de l'avance sur Gasly, mais... il n'y en aura plus trop sur Ocon. Il n'y en a plus même sur Ocon. Est-ce qu'on ne se mettrait pas même en agressif, là ? Non, non, parce que les pneus, ils sont en train de chauffer et du coup, ça le desserre plus qu'autre chose. On va le faire push au niveau du carburant, par contre, mais ça le desserre. Putain, on est passé de 6 secondes à 2 secondes en peu de temps, là. Ok, il reprend un peu de temps sur le rythme en ligne droite et tout parce qu'on a un nouveau moteur. Oh, désolé pour lui. Il était dans les points. Il était dixième. Ok, là, les gars, maintenant, c'est le moment où on va devoir mettre les softs. Soyons vigilants. C'est clairement le moment où on doit mettre les softs. Alors, ce n'est pas pour maintenant. Là, on va faire un petit calcul. On est ici. Charles Leclerc est là et il est à 2,73. On avance et on regarde d'où on en est au niveau de la chute pour faire un petit calcul. Sur un tour, il a perdu 40. Ce qui veut dire que 40. 40 ici, c'est le moment où on sort des stands. Donc, 0,40 perdu ici, ce qui veut dire qu'à partir de 1,50, limite, on peut le faire rentrer. Un peu moins, pardon. Je suis con. Non, c'est ça qu'il faut faire. C'est d'ici à ici à combien il est. Là, il est là. On est à 2,07. Ok, on perd que 10 dans la ligne droite. Ouais, ok. Encore un tour. Encore un tour. Encore un tour et on rentre. Ok, Leclerc, il faut qu'il rentre là. Oh, merde. L'essence. Vous me l'avez pas dit, le chat. Ce qui n'est pas un chat vu que c'est une vidéo YouTube. Soft. Ce qui veut dire que Shumi peut suivre. Ce qui veut dire que Shumi peut suivre. On va se mettre par contre en normal. On va pas faire les cons. Et on rentre maintenant pour Charles. Parce que le temps de l'arrêt au stand, etc., de ressortir, ce sera largement suffisant. Je suis peut-être rentré un peu tôt. Non, ça ira. Ça ira. Je pensais être rentré un peu tôt, mais ça ira. On ressort bien vite quand même. C'était peut-être un petit peu tôt. C'était peut-être un petit peu tôt, mais c'est pas grave. On va faire un petit tour pas bon là. Ah, mais on est en train de ralentir Ocon en plus. Oh, c'est un délice. On ralentit Ocon qui lui-même va rentrer. Oh, le délice. Oh, bah écoutez, c'était pas prévu. Mais c'est juste du... C'est juste un plaisir. C'est juste un plaisir parce qu'au final, les 20 secondes qu'on vient de lui mettre vont repartir. Alors, par contre, Shumi est loin là. C'est peut-être un poil trop, je sais pas. Non, j'ai peut-être abusé. J'ai clairement abusé parce qu'il a fait un tour pourri là. Ocon ne rentre pas ? Et pourquoi ? Pourquoi il n'est pas rentré Ocon ? J'ai fait une bêtise un peu. Là, je vous avoue que j'ai fait une petite bêtise. Je suis rentré un peu trop tôt. Bon, ça changera pas grand-chose parce que là, tout le monde va rentrer, mais il y a quand même pas mal d'écarts entre Ocon et tout. Allez, Mick, s'il te plaît, pousse un peu. Un peu de déploiement pour ce tour, pardon. C'est un peu logique. Allez, Mick, je te sens mou, là. Je te sens mou, qu'est-ce que t'as, là ? Il faut que tu rattrapes un peu ça, s'il te plaît. T'as personne devant toi, en plus. Je sais pas c'est quoi, là ? On va rien dire, mais on s'est vus à l'arrêt, là. Il va ressortir. Mick, on s'est fait commencer de fou. Ok, deux secondes d'avance, c'est pas terrible. Ok, on est revenu un peu à la normale, mais je pensais faire un petit écart supplémentaire, mais Ocon est à deux secondes, une. On s'est fait un peu niquer, je t'avoue. Par contre, là, il faut que je réduise un peu la consommation de l'essence. Ocon, il va revenir. Ocon, ça y est, c'est grillé, il va revenir. Mais c'est pas grave. Ocon, il va se battre avec nous. Ok, il resterait ce tour. Ocon, il va être chiant. Ocon, il va être chiant, mais c'est pas grave. On doit assurer déjà une première, troisième place maximum, un podium, un double podium. Ce serait intéressant, ce serait cool, quoi qu'il arrive. Après, on a Ocon qui va nous gêner. Va falloir bien défendre. Gardez le DRS si besoin, mais bien défendre et sauter au dernier moment en sachant qu'il va falloir calmer un petit peu parce qu'on est quand même avec des pneus plus usés que lui, du coup, de 5%. Gasly, derrière, il est trop loin. Verstappen, il peut marquer des points intéressants en doublant Gasly, mais il faut rester solide. On va avancer, il va falloir rester solide. L'avantage aussi, c'est qu'on va traverser une zone de retardataire. Donc potentiellement, potentiellement, avoir un petit avantage à ce niveau-là si on négocie ça en étant en tête. Pas de safety. Pas de safety sortie, s'il vous plaît. Ne me mettez pas une safety ici, je pleure sinon. Je pleure s'il y a une safety. C'est à l'bonne, je crois. Je n'ai pas vu. Là, maintenant, ma hantie, c'est la safety. Ça va qu'il n'y a plus de la Tifi sur piste, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un tout droit, non ? Ça va, c'est rien. Il peut continuer à rouler et rentrer chez lui. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. C'est ce qu'il a fait. Ok, Mick Schumacher au con, ça va se battre. De toute façon, dans les lignes droites, c'est là où on va jouer. Il reste 8 tours, 80% maintenant. On use pas mal de pneus, je trouve, par contre. Ok, non, ça suffira. On va voir qu'il dépasse au con à nouveau. Donc là, il faudra voir ici. On n'a personne devant nous pendant un moment, en vrai. Je pense que ça va être compliqué de... Bon, ça risque d'être compliqué au final. Je voulais être avantagé par les retardataires. Oh, il va vite, là. Il va très vite, notre petit Ocon, là. Qu'est-ce qu'il a ? On a du mal à le tenir. Va falloir rester au cul. Ça m'a l'air compliqué. Bon, en tout cas, 20 secondes d'avance pour Charles Leclerc qui fait une course magistrale bien aidée. Rappelons-le quand même par Mick Schumacher et la stratégie d'équipe au début. On va pas faire les fauchetons. On va pas cracher dessus. Allez, encore un petit DRS, là. Boum. Parce que la première détection de DRS fonctionne pour la zone de ligne droite. La ligne droite est ici. Donc, t'as un double effet qui se coule, là. Paf, t'as un double boost. Ça te fait du bien, quoi. Ok, là, on aurait même pu profiter de ça pour partir. Non, mais Ocon, il est bien plus rapide que nous dans le circuit. Il va falloir être intelligent et le faire vraiment au bon moment, ce retour avec le DRS. J'attends le dernier tour, les gars. Là, je vous avoue. On arrive au dernier tour. On va arriver au dernier tour, messieurs. Ok, ça va être maintenant. C'est maintenant que tout se joue. On est au dernier tour. Je me suis permis d'avancer un petit peu la course parce qu'évidemment, en sachant que la ligne d'arrivée est très proche. Donc, c'est ici qu'il faut tout donner. Au freinage, on est bien. On est toujours devant. Donc, la limite, on va se foutre en full agressif. Et normalement, et normalement, c'est terminé. Normalement, il ne viendra pas nous embêter. Je l'ai espéré. On se met en déploiement maintenant, les gars. On va avoir le petit Charles qui va l'emporter tranquillement et qui va gagner ce Grand Prix du Mexique magnifiquement. Et derrière, il ne s'était pas nos cons. On va le laisser derrière. Ok, il y a une accélération. Là, on est d'accord qu'Ocon, si jamais il faisait les mêmes réglages que moi, il me bouffait. Et au final, ce sera... On est quasiment à plus d'une seconde. Nick Schumacher qui va aller choper la deuxième place. Le doublé. Le doublé. Le retour de notre doublé, messieurs. Ferrari. First one. Second one. Le doublé, il est bien. Il est bien. Il est beau. Il fait du bien. Ocon est troisième. Verstappen n'est que quatrième. Mais il a doublé Gasly. Donc, il récupère des gros points. Mais au classement pilote. Leclerc en tête. Mais égalité avec Mick Schumacher. Donc, c'est bien. On a amené nos deux pilotes en tête. Premier et deuxième. Égalité. Ocon, troisième avec 141. Et c'est plutôt Ocon dont il faut avoir peur au final. Qui est plus proche que Verstappen. Steins et Russell un peu décrochés. Tout comme Norris et Gasly. Constructeur. Bien. 80 points d'écart quasiment. On est très très bien. Et ça permet de respirer un petit peu. Ça permet de respirer. D'avoir pris le max de points là aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. On va voir le podium, bien entendu. De ce Grand Prix du Mexique. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait du bien de récupérer comme ça des gros points là. Sur une course. Alors, bien aidé par la pluie. Par la stratégie de début de course. Mick Schumacher. Qui au final ne pouvait jouer que la deuxième place. Mais l'a bien joué. Mais ça nous permet de faire 1 et 1 au classement pilote. Tout reste à jouer entre les deux. Personne prend un avantage ou autre. On est égalité. Et Charles Leclerc en soi a fait une belle course. Il n'a pas fait d'erreur à creuser l'écart quand il le fallait. Donc top. Top, top, top. Après, c'était question de position. Si Mick à ce moment-là avait pris de l'avance devant. J'aurais demandé à Charles Leclerc de faire la même chose. Je vous le dis. C'est que là, vu que Charles était la personne qui avait vite fait un bon départ en étant premier. Si on arrivait à mettre Mick deuxième. On ralentissait tout le peloton derrière. Leclerc partait. Stratégie en tout cas impeccable. Parce qu'en tant que directeur d'équipe. Les deux sont premier et deuxième. Voilà, voilà. Et bien, c'était une belle course. C'était une belle course, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Mettez un commentaire pour les livrer. Comme je vous disais, votre top 3, top 5, peu importe, vos préférés. Et on regardera tout ça et on en parlera dès que l'Alpine, aujourd'hui d'ailleurs pour vous, sortira. Je ferai une petite vidéo à ce niveau-là. Théo Pourcher qui récupère un petit point. Calan Williams 2. Et je crois que c'était... Ah non, il en reste deux. De Vries et Albon qui n'ont pas pris de point. Adjar en avait pris. Il n'y a que du coup la As de De Vries et la McLaren d'Albon qui n'ont pas de point. Et sinon, au niveau constructeur, tout le monde a récupéré des petits points. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, peu importe à l'heure où vous regardez cette vidéo. Le petit like, le commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A demain. Ciao, ciao.